et salut tout le monde on se retrouve pour la présente de la vidéo présentation du nightfall de maria troll du coup je l'évite feuilleter mais voilà sans plus enfin du coup là la page de présentation est très très jolie ce colo je les ai vu beaucoup avec des fleurs jaunes notamment donc je pense que je regarderai pour faire du rose ou quelque chose comme ça et c'est que les fleurs ici est un rapport avec les deux parce que c'est vraiment chouette donc les pages sont très épaisse ouais ça c'est le genre de colo je sais pas quand est ce que je le ferai mais après sera pas mais j'aime vraiment bien les visages on dirait des visages de poupées alors je sais pas si elle utilise justement des poupées pour ses modèles mais très très jolie puis ça ici les nuages et tout sur les fonds noirs j'ai beaucoup de mal quand je me dis c'est pas moi qui ai choisi d'avoir des fonds noirs alors ce colo là je l'adore il est juste magique j'ai déjà une idée de comment je vais le faire faudra juste que je vois un peu quelle technique parce que je pense que je ferai autre chose que du crayon de couleur peut-être de l'aquarelle pour le fond je ne sais pas encore mais voilà là la fée ici elle me fait un peu peur parce que c'est justement il ya voir un peu ouais ça va être compliqué de faire ça va falloir que je fasse à l'aquarelle et que j'étale bien avec mon truc mais c'est pas comme les autres par exemple les anna carlson ils sont très bien alors que c'est la même édition mais quand on veut vraiment les mettre à plat on sait le faire alors qu'ici voilà ça même ça aussi j'aime bien le fait que ses cheveux font une espèce de marre et j'ai tellement d'idées mais pas j'ai tout j'ai toujours ce petit chose en moi qui me dit ouais j'ai beaucoup d'idées mais au final j'ai peur que ça rentre pas comme je veux comme ici elles sont trop chou ces petites nuits araignes en espérant que ce soit vraiment ça les le nom de ces animaux mais voilà il ya beaucoup de double page où j'ai un peu peur que au final ça rende pas comme je veux mais il est magique ce livre je pense que autant le luna j'aime bien mais le luna il fait peur parce qu'il ya beaucoup de je sais pas en fait je dis peur mais je pense pas que ce soit de la peur je pense juste que c'est de l'appréhension à rater par exemple celui là je me dis je prends un test je pourrais essayer de me mettre à l'effet poil mais je n'ai jamais fait je me dis ouais si je rate ça va être super moche et j'aurais tellement de ce colo que j'aurais envie de retirer la page mais non parce que ça se peut le collo derrière sera juste super et je suis pas enfin j'aime bien que mes livres restent correct et du coup arracher une page l'un de mes livres ça me rendrait tellement mais tellement nerveuse mais enfin là les roses avec les maisons je sens superbe ah là là mais il ya beaucoup de femmes en suis là en tout cas dans le nightfall il ya beaucoup d'animaux énormément après les papillons j'adore donc les papillons ça passe je suis une personne qui aime les papillons mais voilà je suis assez contente parce que du coup ça ça élargit un peu ma par contre je suis là je l'avais pas vu quand quand je l'ai quand j'ai regardé quand je l'ai reçu mais là franchement il est magnifique ici c'est des petits colons je pense que ça va être ces colos là vont aller très vite mais j'aimerais bien trouver une idée qui agrémente un petit peu le colo que ce soit pas juste voilà des petites branches avec des petites boules de coton pour celui-là et trois feuilles qui se courent après avec six fleurs mais voilà en fait je pense que la chose qui me fait le plus peur dans ces livres c'est les fonds parce que ben je pas très douée pour les fonds ah mais voilà ce colo là il est juste superbe en plus nightfall ça me fait penser à la nuit fall ça me fait un peu penser à l'automne parce que ben du coup il ya fall je crois que ça veut dire tomber en anglais je suis désolée mon anglais pas et pas officine mais du coup ça me fait un peu penser à une nuit à une nuit de déjà la nuit mais peut-être pas l'automne mais à la nuit en tout cas ça parce que le livre me fait beaucoup penser au printemps justement presque c'est parce que je l'ai acheté cela c'est la période justement du printemps je ne sais pas mais voilà le petit chat là au milieu des trucs il est juste trop mignon il est juste trop trop mignon mais voilà c'est vraiment un livre que j'aime bien il ya quelques par exemple ces colos là je les ai jamais vu il ya quand même quelques coloriages dedans que que j'ai déjà vu beaucoup passer sur insta et sur youtube parce que je regarde aussi quelques vidéos sur youtube et justement ça me fait un peu peur d'acheter des livres qui datent parce que j'ai peur d'être influencé par ce que je vois mais voilà ici il ya des petites barques j'ai jamais vu ce colo sur sur une chaîne ou sur insta et je les trouve mais trop chou je suis vraiment contente de mon achat par contre voilà le portrait de la fille ça me fait un peu penser à un truc religieux je sais pas si c'est parce qu'elle a des longs cheveux ou mais ça me fait un peu penser au tableau de la renaissance religieuse après je suis pas très fan je vous avouerai que c'est pas le colo sur lequel je vais me jeter même si du coup dans l'autre vidéo vous savez très bien quel colo va être mon premier colo je vous ai fait une vidéo dessus et celui là je l'ai vu mais il est très il est chou avec avec du coup la petite toile d'araignée en forme de coeur je regrette juste qu'il n'y ait pas une petite araignée quelque part j'aurais bien aimé voir qui a tissé cette cette jolie toile mais après rien ne m'empêche de la rajouter moi même ou je ne sais ici par exemple la pierre sur laquelle elle est elle est très jolie mais là voilà le fait qu'on la voit en entière avec ses cheveux même s'ils sont très très long ça ne dérange pas ça fait moins religieux ça fait une petite fille toute mignonne sur sur un rocher peut-être une petite fée des bois c'est vrai que on pourrait lui rajouter des petites ailes dans le fond mais voilà par exemple voilà ça c'est un colo que ouais voilà il est chouette mais il me plaît pas plus que ça en fait autant la lune avec les yeux ça me fait un peu penser à au cinéma je ne me souviens plus du nom de la personne qui a fait ces vidéos là mais enfin ces films là mais ça me fait penser à ça justement mais alors il n'est pas ouf un la madame qui regarde la lune je sais pas je suis pas je suis pas convaincue par celui-là celui-là il est chouette il me fait un peu penser à l'automne justement avec les champignons celui d'à côté aussi à celui-là franchement c'est avec le cerf qu'on a vu un peu plus tôt c'est le la raison un peu pour laquelle j'ai acheté ce livre parce que je les trouve superbe ils sont juste magnifique du coup ben là le le portrait ici c'est à peu près la même chose je suis pas fan je le ferai sûrement mais je pense pas que je me jetterais dessus je l'aime bien en soi il est joli mais je sais pas il y a un truc qui me qui fait que voilà et du coup on arrive à la table des matières avec les petits papillons et tester votre matériel voir si ça traverse les pages etc et donc voilà c'est là dessus que se termine notre vidéo de présentation du nightfall j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo